Ces dernières années, son nom a fait la une des médias, mais pas pour sa carrière d'actrice. Il y a plusieurs mois, Alizon Mac a été arrêtée pour son implication dans la section 80, prononcée Nexium, qui contraignait des jeunes femmes à l'esclavage sexuel. La comédienne, notamment vue dans la série Smallville, a plaidé coupable pour extorsion et association de malfaiteurs en avril 2019 et attend toujours son procès. Je ne suis venu à me dire que je devais payer pour ma conduite. Si est-il pour ça que je plaide coupable aujourd'hui, affirmait-elle à l'époque. Pendant des années, Alizon Mac a vécu une histoire d'amour avec le gourou Kiss Ranière, pour lequel elle est soupçonnée d'avoir recruté de nombreuses victimes de ce trafic sexuel. Selon TMZ pourtant, c'était une femme mariée. D'après le tabloïd américain, l'actrice serait actuellement en instance de divorce d'avoir son ex-épouse, Nikki Klein, que les téléspectateurs connaissent pour son rôle dans Battlestar Galactica. En 2017, les deux actrices se sont mariées en toute discrétion et sur ordre du cofondateur de NKATROM, Kiss Ranière, selon les procureurs. Toujours selon TMZ, les documents officiels du divorce auraient été déposés vendredi 11 décembre dernier dans le comté d'Orange. Un ancien membre de la secte NKATROM a expliqué à People que Nikki est dans la secte depuis 12 ans et qu'elle a même quitté son rôle régulier avec Battlestar pour suivre Ranière. Il y a quelques mois, une actrice américaine affirmait que Alison Mack et Nikki Klein l'avaient forcée à être témoins lors de leur cérémonie de mariage. Elles ont également écrit un document que je devais signer, disant qu'elle était amoureuse et que le mariage était réel, confiait-elle. Je ne savais pas à l'époque que ce que j'avais fait était un crime fédéral. Elle n'était pas amoureuse et Nikki était canadienne et elle avait besoin du mariage pour rester au pays. Tout cela a été orchestré par Kiss. Le gourou condamné dans le procès de cette secte, Alison Mack risque entre 15 ans de prison et une incarcération à perpétuité. Pour le moment, on ne sait pas encore la date à laquelle l'ex-comédienne sera jugée. En septembre dernier, Nikki Klein s'est exprimé publiquement pour la première fois sur cette affaire. CST très regrettable la façon dont le nom M4M a été utilisé et est maintenant synonyme du terme culte sexuel, dont je ne sais même pas comment définir ce que CST, affirmait-elle à CBS. Nous ne nions pas que certaines choses se sont produites. Il y a des preuves que certaines choses se sont produites. Comment elles se sont produites, pourquoi elles se sont produites et pourquoi certaines personnes les ont choisis. Ce sont d'autres questions. Comme elle, de nombreuses stars ont été citées dans cette affaire sordide. Mis en examen pour cette chef d'accusation, le gourou de M4M a été condamné le 27 octobre dernier à 120 années d'emprisonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada